Je pense que demain, le match, un match aussi avec les deux équipes offensives. Monaco va essayer aussi de faire le but parce qu'il n'y a pas besoin. Mais aussi, d'autre côté, je crois que pour la qualité collective et individuelle de City, peut-être qu'il peut faire aussi des buts. Pour ça, je crois que pour qualifier, normalement, on a besoin de faire trois buts. Je crois que les deux équipes vont continuer avec le même ADN parce que c'est difficile de changer maintenant la mentalité du jour de City et du jour de Monaco. Pour ça, je crois que c'est un match qui va avoir beaucoup d'espace pour la transition et peut-être aussi qu'il va avoir beaucoup de buts. Nous avons besoin de profiter un peu du match, première chose, et après, ne pas changer les choses que nous travaillons. C'est important aussi, pour demain, ne pas faire les petites erreurs que nous faisons dans le premier match. Mais avec la qualité du football, c'est pour maintenir la même qualité du football. Je crois que si nous créons cinq ou six situations au premier match, nous aussi, demain, nous pouvons faire la même chose offensivement. Défensivement, nous avons besoin de faire plus d'attention parce qu'on apprend des petites choses que nous avons besoin de régler. Pour moi, la fatigue, c'est une chose importante, mais c'est moins importante que les autres choses parce que les joueurs vont essayer toujours de jouer nos limites. Je ne vais pas regarder les joueurs fatigués parce que quand tu joues un match de cette démission, toujours tu donnes le maximum et tu oublies un peu la fatigue. Que nous sommes Monaco, c'est la équipe qui a le plus joué pour l'Europe, qui a le plus de matchs fait cette année. Mais tu oublies ça et tu vas jouer avec toute ton force. J'ai regardé les matchs après les matchs, j'ai regardé deux fois pour la télé. Les matchs, je suis de la même opinion. Donc le moment des matchs, nous avons pour deux matchs, pour petites situations. C'est ça que j'ai parlé à mon joueur, même aujourd'hui. Les petits détails que nous avons pour deux matchs, ce n'est pas pour la City jouer plus que nous. Peut-être que nous sommes plus efficaces, nous avons plus d'occasion de buts que l'adversaire. Donc l'adversaire fait deux buts de corner. Nous manquons une autre situation. Et c'est ça les petits détails que nous avons besoin de régler pour demain. Parce qu'offensivement, je suis très heureux de cette équipe.